Vainqué, le couchant est semblable à la mort d'un poète. Ah, pesanteur des ans et des songes viqués. Ici, je goûte en paix l'heure de la défaite, car le soir pitoyable est l'ami des vainqués. Mes vers n'ont pas atteint la calme excellence. Je l'ai compris, et nul ne les lira jamais. Il m'en reste la lune et le proche silence, l'Ulysse, et surtout la femme que j'aimais. Du moins, j'aurais connu la splendeur sans limite, de la couleur, de la lit, de la sante. J'aurais vécu mes vies si que l'on récite un poème. Avec art et tendresse et lenteur. Mes mains gardent l'odeur des belles chevelures. Que l'on m'enterre avec mes souvenirs, ici, qu'on enterrait avec les reins de leurs parures. J'emporterai là-bas ma joie et mon souci. Et dix, j'ai préparé la barque et funéraire que l'on remplit de fleurs, d'épices et de nerfs, et dont la voile flotte en des plis de sueur. Les rituels rameurs sont prêts. Il se fait tard. Sous la protection auguste de tes ailes, ô déesse, j'irai vers l'hyprès sans avril. Je partirai, parmi les eaux de fraternelle, sur un fleuve plus large et plus noir que le Nil. Et que mon cœur soit lourd dans ta juste balance lorsque j'arriverai près du trône fatal où le silence noir est plein de vigilance et que servent les tue-à-tête des chacals. Yésis, fais-moi rejoindre, au fond des pleines nuées, les poètes obscures qui savent les affronts et qui passent, chantant leurs strophes inconnues dans le soir éternel qui pèse sur leur front.